Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. On s'informe avec vous Néji, bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir à tous. Le président de la République a pris la cérémonie de prestation de serment de l'ambassadrice Marie-Antoinette Rose IV en tant que directrice exécutive du MAEP, le chef de l'État qui par la suite a reçu en audience l'ambassadrice. Le chef d'État-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Shingriha, a lui présidé la cérémonie d'installation du nouveau commandant des forces terrestres, le général-major Mustapha Smaëli. Lors de son allocution, il a mis en garde contre des voix qui s'élèvent à chaque fois qu'il y a un changement au sein de l'institution militaire pour sortir des analyses aussi fausses que tendacieuses. On l'écoutera dans cette édition. On évoquera la semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui se poursuit Zoom sur Algérie 2.0 où des thématiques liées aux technologies, de l'information, de la communication ainsi que de l'intelligence artificielle sont proposées. Journée mondiale de l'enfance, l'UNICEF lance un appel international pour sauver les enfants de Gaza, première victime de la guerre génocidaire de l'armée d'occupation. Et puis on terminera l'édition par du sport et la ligune dans la dixième journée. Début de ce soir par le Big Derby entre le Mouloudia d'Alger et le Shabab de Belouzdet à 20h au stade du 5 juillet. Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition. Le président de la République a présidé la cérémonie de prestation de serment de l'ambassadrice Marie-Antoinette Rose IV en tant que directrice exécutive du MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Et ce, en sa qualité de président du MAEP, le chef de l'État qui dans son intervention a félicité l'ambassadrice tout en réaffirmant l'engagement de soutenir la bonne gouvernance en l'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Le président de l'État Le chef de l'Etat qui a indiqué que ce mécanisme se poursuivra et produira des effets positifs pour la vie des peuples du continent. De son côté, l'ambassadrice Marie-Antoinette Rose, quatre nouvelles directrices exécutives du Mareb, a commencé par exprimer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Il n'a pas manqué non plus de féliciter le chef de l'Etat pour sa réélection pour un nouveau mandat. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Le chef d'Etat-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengriha, et au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé la cérémonie d'installation du nouveau commandant des forces terrestres, le général-major Mustapha Smaëli. Lors de son allocution, il a indiqué que l'alternance au poste de responsabilité était une tradition louable au sein de l'institution militaire. En cette occasion, je tiens à souligner que l'alternance aux postes et fonctions aux différents niveaux constitue une tradition louable et un fait ordinaire dans l'organisation et la gestion des institutions, où chaque responsable apporte sa contribution en œuvrant à améliorer la qualité des performances, à réunir les conditions adéquates et à mobiliser les ressources humaines qualifiées, à même de garantir la continuité de l'institution et ce, au service de l'Etat et de ses intérêts majeurs. J'ai veillé personnellement à ce que l'alternance aux postes et fonctions soit une tradition et une culture constante, qui impulse une nouvelle dynamique dans les rangs, notamment à la lumière des mutations accélérées que subit notre région, impliquant de nouveaux défis sécuritaires et des menaces complexes auxquelles nous devons nous adapter en permanence. Le général d'armée Seraet Shingriha qui a également mis en garde contre des voix qui s'élèvent à chaque fois qu'il y a un changement au sein de l'institution militaire pour sortir des analyses aussi fausses que tendancieuses. On l'écoute à nouveau. Toutefois, nous continuons à enregistrer que des voix et des porte-voix s'élèvent chaque fois qu'il y a un changement au sein de l'institution militaire qui, comme toute autre institution ou armée, peut connaître des changements naturels dans le cadre de l'alternance aux postes de responsabilité et fonctions. Ces voix nous sortent des interprétations et des analyses aussi fausses que tendancieuses, ayant pour objectif de semer le doute et la confusion au sein de l'opinion publique nationale, par la diffusion d'informations mensongères et falsifiées. Nous sommes toutefois confiants que nos concitoyens sont conscients de ces manœuvres ourdies dans les officines, de la subversion depuis l'étranger et mise en œuvre par des traîtres et des vendus. Qui nous ont habitués à ces agissements chaque fois que notre pays réaffirme ses positions constantes vis-à-vis des causes justes dans le monde, où exprime clairement son attachement à sa souveraineté et sa décision souveraine. Nous avons également la certitude que les valeureux hommes patriotiques œuvrent en permanence au renforcement de notre immunité nationale et contribueront aux efforts de fortification de l'AMP et ce, au service de la stabilité de notre pays et de la défense de ses intérêts suprêmes. Tout autre chose à présent dans le cadre de la semaine de l'entrepreneuriat. Nous vous proposons chaque jour un sujet en lieu avec les projets innovants proposés par les jeunes universitaires diplômés ou autres catégories. Zoom ce soir sur Algeria 2.0, où des thématiques liées aux technologies de l'information et de la communication ainsi que de l'intelligence artificielle sont proposées. Sujet Samy Alloune. Un espace qui rassemble étudiants, start-upeurs et porteurs de projets pour s'intéresser aux dernières nouveautés dans le domaine des TIC, que cela soit à travers les stands ou les conférences organisées, traitant des thématiques les plus en vogue avec la transformation numérique du pays. Abdelkrim Barak, organisateur de Algeria 2.0. Ce n'est pas qu'un simple événement technologique. Il a comme vocation un petit peu de préparer les nouvelles générations d'étudiants au métier professionnel. Pourquoi ? Parce qu'on a remarqué à travers notre réseau et nos partenaires entreprises que beaucoup d'étudiants, quand ils rentrent à l'entreprise, il leur faut à peu près environ deux ans pour être opérationnels. Des conférences et panels sont également dédiées aux dernières thématiques liées au TIC, l'exploitation de l'intelligence artificielle, de la donnée, cybersécurité, drones et robotique, avec des explications et présentations d'experts de l'écosystème entrepreneurial. M'Barek Mohamed, ingénieur en informatique, consultant au centre de recherche sur l'information scientifique et technique. On a fait un panel sur les nouvelles technologies et les métiers de demain. C'était un panel avec des spécialistes dans le domaine d'intelligence artificielle, aussi des data science, des gens qui travaillent dans le domaine du web. Inch'Allah, on va faire une conférence sur la synergie entre l'intelligence artificielle et les drones. Et par la suite, on va faire un atelier qui va parler des smart cities. Un événement qui vise également à donner une nouvelle dimension de réseautage, de connaissances, pour encourager davantage l'innovation, pousser les jeunes compétences à entreprendre, pour concrétiser leurs idées et pour renforcer l'économie nationale. Les Etats-Unis ont encore une fois empêché le Conseil de sécurité de l'ONU d'adopter une résolution pour un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent à Gaza. Un nouveau béton soutient leur allié israélien. Le représentant de l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU, Amal Benjam, a rappelé la responsabilité dans la poursuite du génocide contre la bande de Gaza, qui compte de plus en plus de victimes chaque jour. Madame la Présidente, nous devons nous demander aujourd'hui, en tant qu'être humain, est-ce que 44 000 Palestiniens morts ne suffisent pas ? Combien d'autres devront encore mourir avant que le Conseil impose un cessez-le-feu ? Est-ce que le nombre d'orphelins à Gaza n'est pas suffisant ? Aujourd'hui, il se situe entre 17 et 18 000. Nombre d'entre eux n'ont plus aucun membre de leur famille encore en vie. Cela ne suffit pas que plus de 170 journalistes aient été tués à Gaza. Les dirigeants israéliens agissent en savant parfaitement qu'ils jouissent de l'impunité, de l'immunité. Aujourd'hui, nous avons manqué une nouvelle occasion. Cet échec aura des conséquences dévastatrices sur l'ordre international. Et justement, journée mondiale de l'enfance. L'UNICEF lance un appel à la communauté internationale pour sauver les enfants de Gaza, première victime de la guerre génocidaire lancée par l'armée d'occupation. Les enfants de Gaza souffrent de malnutrition à cause de l'interdiction de faire entrer les produits alimentaires, notamment dans le nord de l'enclave. Le point de situation avec Radam Mohamed, le porte-parole de l'UNICEF à Al-Quds, s'occuper. Il est contacté par Nisseline Dhamoun. Le nombre d'enfants et de femmes qui tombent en martyr à Gaza dépasse toutes les autres régions actuellement en conflit dans le monde. Pour ce qui est de la malnutrition, c'est une réalité à Gaza à cause de l'interdiction d'entrer d'une grande partie des aides humanitaires. Seuls 50 camions d'aide humanitaire rentrent quotidiennement dans toute la bande de Gaza, ce qui n'est pas du tout suffisant pour pouvoir faire face à la malnutrition sur place. Il faudra plus de 7 à 8 semaines continues de soins et d'approvisionnement en aide alimentaire et médicale pour sauver les enfants de Gaza. 19h16 sur Al-Quds, on passe au sport, on n'a qu'une des images à dire de bonsoir. On commence par le football et du sport avec l'Aïs Khouroub et l'USM Al-Havash qui se sont neutralisés cet après-midi au stade Abed Hamdani del Khouroub, en match de mise à jour de la Ligue 2 amateurs dont évidemment le groupe s'entreste. Oui, la mise à jour de la 9e journée, un but partout entre l'Aïs Khouroub et l'USM Al-Havash. C'est l'USM Al-Havash qui a ouvert la marque grâce à Fawzi Lahour à la 11e minute de jeu sur pénalty. Le Khouroub égalise à la 63e minute de jeu par l'attaquant Mohamed Griwa. L'USM Al-Havash conserve la 2e place avec 22 points, 3 points de retard du leader, le MBR 87, qui totalise 25 points alors que l'Aïs Khouroub est 5e avec 16 points. Football toujours, mais cette fois-ci la Ligue 1, Mobilis, MCA, CRB, le Big Derby algérien en ouverture de la 10e journée ce soir au stade du 5 juillet. Tout à fait, à partir de 20h, le 106e derby algérien entre le Moudia d'Alger et le Shabub de Belouzdez, le match des extrêmes. Puisque le Moudia d'Alger est co-leader avec l'USM Al-Havash avec 16 points, alors que le Shabub de Belouzdez est avant-dernier au classement 15e avec seulement 7 points. Une seule victoire depuis le début de la compétition, ça s'est passé à Mostaganem face à l'espérance 2 buts à 0. Et sur le plan des statistiques, c'est le Shabub de Belouzdez qui mène au nombre de victoires, 37 victoires contre 26 pour le Moudia d'Alger. Et donc ça va être un palpitant derby qui vous sera retransmis en direct sur les ondes d'Alger Chain 3 à partir de 20h. Je crois que le match se joue quasiment à guichet fermé. Les billets se sont arrachés les deux derniers jours. Alors ça c'est le match d'ouverture. Il y aura demain jeudi CS Constantine-USM-Alger également à 20h. Une seule rencontre vendredi, Mouloudia Doran-USM-Khanshla à 17h45. Samedi il y aura Olympique-Arbo en temps de sélectif, ça c'est un match qui était prévu vendredi mais qui a été décalé à samedi. Samedi également à Esoshelef Magala à 15h. Et Espérance de Mostaganem-JS aura à 16h. Deux matchs reportés, jeunesse sportive de Kabylie, Mouloudia Delbayet des Paradeu Athletic Club US Biscra. Merci Nassima Djaoud. Fin de la page sport et du journal réalisé par Sid Ali-Tobal et Ali-Lawissi. Adelaine était à la technique. Nesseline à la régie. Ikram au streaming. Tout de suite, le point météocinique. Merci, Mouloudia.